Au tête à tous, bien-aimés frères et sœurs, Apologie du terrorisme, diffamation, incitation à la déstabilisation. Voici les trois éléments, les trois infractions, les trois crimes, les trois délits qui sont reprochés à la chaîne LCI au Mali. Question, quelle est la sanction qu'ils ont écopée ? Deux mois de suspension. Wow ! Vous savez, je voudrais dire au président Assimi Goïta qu'il est trop gentil. Parce que les terroristes, on ne les traite pas comme ça. Apologie du terrorisme, diffamation, incitation à la déstabilisation, ce sont des crimes extrêmement graves. Pour une simple petite sanction de suspension, il fallait fermer carrément la chaîne LCI au Mali. vous avez vu ce que les Français, Emmanuel Macron a fait à Pavel Durov, le patron, le PDG de la plateforme Telegram. On l'a pris, on l'a arrêté, on l'a écroué. Il risque 20 ans de prison. Fait, complicité du terrorisme. Il n'est pas complice directement, mais parce que, sur sa chaîne, il y a des gens qui postent des images sur le terrorisme, ils font l'apologie du terrorisme et autres. On l'a inculpé de ça. Et chez nous, des criminels comme les gens de LCI, le colonel Michel Goyal, des criminels comme ça, on leur donne une petite sanction. Michel Goyal serait interdit de séjour jusqu'à sa mort dans l'espace de l'AES. En tout cas, s'il n'y avait que moi, si j'étais le conseiller du président Asimu Goïta, c'était une interdiction de séjour au Mali, au Burkina et au Niger. Parce que le président Asimu Goïta est aujourd'hui, au moment où nous parlons, le président de l'AES, la confédération de l'AES. Donc, c'est lui qui dit, quand il prend une décision, il ne prend pas seulement pour le Mali, il prend pour l'AES. Il fallait d'abord, lui, lui-même, le monsieur là, Michel Goyal, puisqu'il est en France, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et les Français n'ont jamais livré leurs ressortissants. Parce que leurs ressortissants, même quand ils commettent des crimes, il faut les acclamer. Donc, nous devons prendre des sanctions chez nous. On devrait interdire à ce monsieur de ne jamais mettre pièce dans l'espace AES. Et quant à la chaîne, ce n'est pas une suspension, ce serait une interdiction totale. Pardon, jusqu'à nouvel ordre. C'est comme ça qu'on traite ce genre de dossier. Parce que monsieur Asimi Goïta est très gentil. Ne pensez pas que votre gentillesse, ça va changer le comportement des Français. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Les Français ont la malédiction et la méchanceté dans le sang, dans l'ADN. Ce que vous voyez là, ils sont tous comme ça de génération en génération. Le général de Gaulle, il a massacré les tirailleurs sénégalais, nos soldats, qui d'ailleurs, le fait de les appeler tirailleurs sénégalais, c'est faux, ce sont des soldats qui ont sauvé la France. Emmanuel Macron, plus de 60 ans après, qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient massacrer les gens avec le terrorisme. Où est la différence ? Dis-moi, quelle est la différence ? D'autres, ils ne peuvent pas changer et ils ne changeront jamais, quelles que soient les concessions que vous allez leur faire. Et il faut savoir qu'il faut se préparer pour une guerre de haute intensité. Celui qui a bien vu ça, c'est le président Traoré. C'est inévitable. Nous devons nous préparer à ça. Parce que nous allons la gagner. Et ça ne concerne pas seulement le Mali, le Burkina, le Niger, mais tout le continent africain, y compris le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, frères et sœurs, M. Asimi Goïta a été trop gentil et je pense que la prochaine fois, il prendra l'exemple de ce qu'ils ont fait, eux, à un Français, ce n'est pas un étranger, il est franco-russe. voyez la sanction. Et j'en profite de l'occasion pour dire au gouvernement sénégalais que voilà comment on devait traiter les terroristes, ceux qui font l'apologie du terroriste. L'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, il n'a plus de raison de vivre en Afrique et notamment au Sénégal. Il devrait être expulsé dans l'immédiat. C'est pour ça que je soutiens ces jeunes Sénégalais qui ont marché pour demander le départ de cet ambassadeur criminel, ce diplôme ce criminel en col blanc. et le départ des bases militaires françaises parce que ils travaillent, ils sont liés tous. Comme on le voit maintenant en Côte d'Ivoire, ces ambassades de l'Ukraine servent à recruter les pauvres africains démunis, démunis par leur gouvernement d'abord et ils en profitent de leur souffrance pour les envoyer à l'abattoir en Ukraine ou encore préparer, former les terroristes qui déstabilisent toute une région et tout un continent et ça, ça ne peut pas continuer. Bref, en tout cas, LCI a reçu une simple, une petite, c'est un caresse, deux mois de suspension, c'est zéro, c'est rien du tout. Moi, je pense, maintenant, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, ils l'ont fait au Niger, ainsi de suite, cette fois-ci-là, il faut aller plus loin en deux sanctions, mais alors extrêmes pour leur donner une leçon et commencer à apprendre à respecter l'homme noir. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non, il y a la colère et à la malade. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et soeurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu déquénité par nos anciens étrangers. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu déquénique et par nos êtres justes. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.